Musique Il est dans le caractère français de s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. Nous sommes le vendredi 19 décembre 2014, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Musique Trois français s'apprêtent à commercialiser une cigarette électronique au cannabis en toute légalité, pour le moment. Celle-ci ne comportant pas d'euphorisant mais juste un effet apaisant. Marisol Touraine, la ministre de la santé, s'oppose à ce projet et souhaite le faire interdire, reste à savoir si ça fera un tabac. Musique Petit détour au Japon, les McDonald's sont en pénurie de frites et doivent donc rationner les clients en ne proposant que la plus petite barquette de frites de leur menu. Les clients commencent à en avoir gros sur la patate. Musique Mercredi, drôle de scène à Marseille où les forces de l'ordre ont dû neutraliser un petit primate à l'aide d'un taser, car celui-ci se met la terreur depuis plusieurs jours dans les quartiers de la ville. Les policiers ont dû être plus malins qu'un singe afin de l'attraper. Musique Bailey Cargill, un défenseur de l'équipe de foot de Bournemouth, s'est fait remarquer lors du match face à Liverpool cette semaine. En effet, au moment de faire une passe, le joueur a perdu ses rajouts capillaires. On ne peut donc pas dire s'il a un cheveu sur la langue. Musique Grand ménage Instagram, le réseau social a décidé de supprimer les faux comptes d'utilisateurs, ce qui a entraîné une chute monumentale du nombre de followers pour beaucoup de stars. Mais cela ne touche à rien leur popularité, elles restent des étoiles plein les yeux. Un point sur l'actu se termine pour cette semaine, passez un agréable week-end et n'oubliez pas, coupez la télé, lisez les journaux, suivez Eva Soundstudio. Ciao ! Musique Musique Musique